Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur mon aventure 2-0, 18e semaine, et c'est parti, let's go ! Cette fois-ci, on va commencer directement par la guilde, et depuis toutes les annonces d'Epic 7, avec la triple banner sélective, le MS 5 étoiles sélectif qu'on va pouvoir récupérer, on a eu beaucoup de bandes pour rejoindre les guildes, donc les 3 guildes sont quasiment full, la 1 et la 3 sont full, et peut-être qu'il reste encore un petit peu de place dans la 2ème, mais si vous êtes encore nombreux à vouloir nous rejoindre, on créera sûrement une 4ème guilde pour accueillir tout le monde, en tout cas ça fait plaisir, on commence à être vraiment actif au niveau des 3 guildes, donc tout le monde y trouve son compte au niveau des récompenses. Concernant l'évolution de ma box, il y a eu quelques changements. Alors, petit problème, j'ai toujours pas fait le recall de Wai Yong, je pense que je vais la rappeler pour récupérer un autre héros à la place, parce que je la trouve vraiment pas très bien maintenant, du coup je préfère avoir un héros qui soit un peu plus intéressant, et comme ça, ça me permet aussi de vous montrer comment build de nouveaux héros dans votre box. Malheureusement, je tourne la vidéo vendredi, et actuellement il y a la GVG, et Wai Yong est encore dans ma défense en GVG, du coup je peux pas la retirer, et je peux pas faire le recall, et je ferai ça sans doute samedi, malheureusement j'aurais déjà tourné la vidéo à ce moment-là, et je pense qu'au début je voulais prendre Shu à la place de Wai Yong, parce qu'elle est plutôt forte, et en plus j'avais besoin d'un DPS glace dans ma team, parce que ça me manque un petit peu au niveau du PVP, même si maintenant j'ai SSB, c'est pas toujours évident de la sortir, mais le problème de Shu, c'est qu'il y a eu une annonce d'Epic 7 la semaine dernière, comme quoi les prochaines bannières après la triple bannière sélective, ça allait être Pera et Shu, du coup je pense que je vais plutôt invoquer sur la bannière de Shu, comme ça je pourrais la récupérer, et dans mon rappel j'irai chercher un autre héros, je pourrais prendre Senna, donc Senna aussi en français ou en anglais, parce que j'ai eu son artefact, dans les artefacts qu'on a eu gratuitement, on a eu plusieurs tickets, j'ai récupéré son artefact, donc je me dis pourquoi pas la jouer, mais j'ai déjà Alencia qui est build, du coup ça me fait 2 DPS terre, c'est pas forcément bien d'avoir autant DPS du même élément au tout début, du coup peut-être que je vais me tourner vers un autre personnage glace, dans ce cas-là je pensais plutôt à Eda, après j'ai pas forcément un livre ancien du Tej L en plus 30, du coup c'est un peu compliqué de la jouer, mais comme je vais sûrement prendre Emel Ilias en personnage Emel 5 étoiles sélectif, je me dis que ça pourrait être bien avec elle, donc je réfléchis encore, mais il y a moyen que je prenne Eda, parce qu'elle est assez forte et comme ça, ça me fait un personnage un petit peu agressif, et pas forcément que des héros orientés briseurs, du coup ça apportera un petit peu de polyvalence dans ma team, sachant que j'ai déjà pas mal d'équipements pour elle, et on verra ça un petit peu après. Au niveau de SSB, donc elle a récupéré mon équipement de Sermia, et maintenant elle me sert pour la Wyvern, elle est parfaite, pour l'instant je fais quasiment que des victoires, je dois faire à peu près 14 victoires sur 15 runs, donc c'est amplement suffisant. Je la joue avec le Drink, mais il est pas encore plus 15, alors c'est sûrement mieux de faire la Wyvern avec Joker, mais j'utilise mon Joker pour farmer la Zimanak, pour récupérer du set rage maintenant, du coup j'utilise SSB un peu plus au niveau du PVE pour l'aventure, voire même un petit peu au niveau du PVP maintenant, donc je lui ai remis le Drink, et j'ai gardé mon Joker pour d'autres héros, et surtout elle est passée niveau 6, donc pas mal de dégâts, elle est un petit peu tankie au niveau de la santé, elle a pas énormément de défense, mais niveau dégâts c'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup d'efficacité, peut-être un petit peu trop, mais ça fait le taf, en tout cas ça suffit. N'oubliez pas si vous voulez remplacer Furious par Bellona Plage, attendez d'avoir votre équipe qui soit prête au niveau de la Wyvern 13, attendez d'avoir au moins 85% de chances de coup critique sur vos héros, donc il faudra au moins avoir des équipements en plus 15, parce que sinon vous allez pas avoir assez de chances de coup critique sans Furious, donc faites bien attention à ça, parce que peut-être que vous allez trop perdre avec SSB à la place de Furious, et ça sera pas forcément rentable au tout début, attendez d'avoir votre équipement qui sera un petit peu prêt, et dès que c'est fait vous allez pouvoir changer Furious par Bellona Plage. Flurry, j'ai crafté des bots, alors elles sont pas top top, mais on va dire que ça suffira, du coup je pense que j'ai terminé un peu l'équipement de Flurry, elle a 250 de vitesse, assez tanky, pas mal d'efficacité, donc ça va me permettre de la jouer à la fois en PvE et à la fois en PvP aussi, j'aime bien jouer Flurry, surtout à mon niveau elle est plutôt forte avec Tenebrilla Spectral, parce que du coup je peux faire un Soulburn avec son S3, ignorer le R, et direct après Tenebrilla Spectral faire un S3 et one shot quelqu'un, donc j'aime bien le petit combo, surtout en GBG ça fonctionne bien, et puis sachant qu'elle est forte aussi en PvE, donc pour l'instant ça me plaît bien, après plus on va avancer, et plus ça sera dur de sortir Flurry, mais je trouve qu'en GBG elle fonctionne assez bien, donc j'en suis plutôt content pour l'instant, on n'a pas forcément besoin d'autant d'efficacité pour faire du PvE, en général 85 défis ça suffit, et au niveau du PvP si vous misez que sur les Soulburn, vous n'avez même pas besoin d'efficacité parce que vous allez ignorer le R, donc au final l'efficacité ne servira à rien, moi j'aime bien avoir un petit peu d'efficacité, parce qu'au niveau du PvP si on Soulburn pas pour son S3, on aura besoin d'efficacité, mais sinon c'est pas forcément nécessaire, en tout cas pas autant. Et ensuite j'ai commencé à m'attaquer à Landy, alors j'ai pas assez de Fantasma pour la montée en 6 étoiles, sûrement la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, j'avais quelques équipements qui étaient déjà montés, déjà Reforge, notamment l'anneau qui était avant sur Tenebria Spectral et que j'ai pu récupérer pour mettre sur Landy, l'épée pareil, c'était mon ancienne épée de Vildred, par contre elle a beaucoup de chances de coups critiques, et j'ai énormément de chances de coups critiques sur mon équipement, je joue en Broken Set, donc j'ai même pas un set critique complet, et j'ai quasiment 96% de chances de coups critiques, sachant que sur mon torse j'ai même pas de chances de coups critiques, et j'ai un low proc en santé, donc si j'ai vraiment des chances de coups critiques, je pourrais toujours remplacer la santé ici, parce que c'est un low proc, donc je suis assez large, et de toute façon ça sera pas mon équipement définitif sur Landy, j'aimerais bien la jouer en counter sur ce compte, comme ça j'ai une Landy counter sur le compte secondaire, et une Landy rapide sur mon compte principal, et surtout que, ici j'ai pas encore beaucoup de stats défensives et santé, après elle est que niveau 50, donc ça viendra, pareil pour l'attaque elle est que niveau 50, donc forcément j'en perds un petit peu, mais c'était surtout histoire de la build, parce qu'elle est vraiment très forte, et actuellement je vais pouvoir l'utiliser en PVE, d'ailleurs j'ai mis l'artefact Pierre 200, qui est vraiment top pour faire du PVE, qui va soigner un petit peu sa team quand elle va taper, parce que je pense pas que je vais l'utiliser en PVP, du coup Guiding Light c'est pas forcément très utile sur elle pour l'instant, j'ai pas assez de santé, pas assez de défense, elle est pas encore niveau 60, donc c'est dur de la sortir, mais je la mettrai avec Guiding Light pour faire du PVP, ça c'est sûr, et sinon je peux aussi la jouer avec Symbole Unité, qui a un bon artefact sur elle, et pour faire des chasses aussi, le Joker est top, notamment pour la Zimanac, peut-être que j'utiliserai la place de Vildred pour faire la Zimanac, je verrai, ou à la place de Tenebuya Spectral à voir, mais en tout cas elle est très utile, c'est pour ça que j'ai commencé à la monter assez rapidement, je lui ai mis ce que j'avais au niveau des équipements, et je pense que ça suffira, elle a pas mal de dégâts pour l'instant, pas mal de vitesse, et j'en ai surtout profité d'avoir un 7 vitesse, mais c'est possible de la jouer avec le 7 gratuit, et j'ai vu pas mal sur Discord de gens qui faisaient ça actuellement, et c'est une très bonne idée je trouve, c'est une très bonne utilisation du 7, ça va être le 7 gratuit qu'on va récupérer dans le labyrinthe de Nixiède, en 7 destruction, et ça va très très bien sur Londier, c'était ce 7 là, je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs on peut récupérer aussi des équipements niveau 88 dans l'exploration de guildes, ça c'est pour tous ceux qui ont commencé au tout début de l'aventure, mais si vous l'avez pas c'est pas très grave, vous allez pouvoir récupérer le 7 destruction qu'on a gratuitement dans le labyrinthe de Nixiède, donc c'est tous ces équipements, voilà, et en plus de ça on a aussi un 7 critique, qui va avec ce 7 destruction, donc si vous avez fait le labyrinthe de Nixiède, vous pouvez très bien utiliser cet équipement sur Londier, ça fonctionne parfaitement, j'en ai vu pas mal jouer ça, même sur SSB, si vous avez pas d'équipement pour SSB et pas de 7 attaques, vous pouvez jouer ça sur SSB, même si je pense que cette attaque est un peu mieux, parce qu'elle fait des dégâts en fonction de son attaque, beaucoup, et plus en fonction de son DCC, alors que Londier le DCC est très bien dessus, donc n'hésitez pas, si vous avez pas d'équipement sous la main pour Londier, vous pouvez très bien lui mettre le set gratuit, du labyrinthe de Nixiède, destruction critique, ça fonctionnera très très bien sur elle. Petit point aussi au niveau des tickets d'invocation 5 étoiles, et des tickets de héros 5 étoiles aléatoires, on en a eu deux, à la fois avec l'événement de connexion, et à la fois avec les 7 jours d'Arki, au niveau des artefacts, j'ai eu quelques trucs plutôt pas mal, j'ai eu la lance du renouveau, qui est l'artefact de Senia, donc ça c'est plutôt cool, si jamais je l'ai, j'aurai au moins un exemplaire de son artefact pour elle, donc ça c'est top, et j'ai eu la lance de conjuration, qui est l'artefact de Teiyou, il est pas très utilisé malheureusement, mais bon ça reste un artefact 5 étoiles, peut-être que plus tard il y aura un héros, sur qui il va être très bien quand il sortira, on verra bien, mais pour l'instant je pense pas que je vais l'utiliser, et au niveau des personnages 5 étoiles, j'ai eu un truc sympa, et un truc vraiment pas top, j'ai eu Izeria, donc comme vous le savez, Izeria en PvE elle est pas mal avec la marine, mais pour l'instant je pense pas que je vais la jouer tout de suite, j'en ai pas eu besoin encore sur mon compte, et vu que je vous ai dit de pas trop invoquer dessus, et pas spécialement d'aller la chercher, on va éviter de la jouer, mais c'est toujours bien de la voir, peut-être qu'elle vous servira plus tard pour la chasse du Kaïd, ou peut-être plus tard dans les abysses, mais pour l'instant j'essaie de faire sans le plus possible, vu que je vous ai pas conseillé de la prendre, je vais pas commencer à la jouer, ça serait un peu vous prendre un revers aussi, donc mon objectif ça va pas être de la jouer non plus, mais c'est toujours bien de la voir, si vous l'avez tant mieux, jouez-la avec ta marine, c'est sympa, mais c'est pas non plus un personnage indispensable je trouve, donc on va essayer de s'en passer le plus possible. Et le deuxième personnage 5 étoiles que j'ai eu, c'est Tagwind Glass, qui n'est vraiment pas joué, personne le joue dans aucun contenu, que ce soit en PvE ou en PvP, ça servira peut-être si le personnage est up, ou alors pourquoi pas une imprint sur le MS 5 étoiles, si j'arrive à la voir. Au niveau des récompenses, il y a pas mal de choses qui ont évolué, pour le recrutement des MS 5 étoiles, pour l'instant il n'y a pas trop eu de changements, j'avance petit à petit, j'ai eu des bons MS 5 étoiles, je pense que j'essaierai de prendre MS Lilias dedans, parce qu'elle va pas mal me servir en PvE, et en PvP elle est aussi très très forte, donc à mon avis ça va être mon choix, pour l'instant je l'ai pas, mais de toute façon le dernier jour, on pourra refresh jusqu'à avoir le MS 5 étoiles qu'on veut, donc je me fais pas de soucis. Et si vous avez un doublon, vous avez une petite icône en bas à droite, pour changer votre doublon, et récupérer un autre MS 5 étoiles, et ça va vous coûter 2 fois moins de gold, en tout cas de monnaie d'événement, normalement pour enrôler un héros, ça va vous coûter 800 points, alors que si vous avez un doublon, ça va vous coûter seulement 400 points, donc c'est une petite économie, vous avez une chance de plus de récupérer le personnage que vous voulez. Pour l'instant dans la boutique, j'ai rien acheté, parce que je trouve que ça coûte assez cher d'acheter des MS 5 étoiles tous les jours, donc je vais attendre que l'événement se termine, au moins que j'ai le MS 5 étoiles que j'ai envie d'avoir, et comme ça je pourrais acheter les ressources petit à petit, mais j'imagine que vu que l'événement va durer 3 mois, au bout de 3 mois on aura assez de ressources pour tout acheter, donc je ne me fais pas trop de soucis pour l'instant, c'est peut-être un peu dur au début d'économiser pour les MS 5 étoiles, mais si on joue régulièrement, on pourra vider à la fois toutes les boutiques, et à la fois récupérer le MS 5 étoiles qu'on veut. Vu que j'ai monté Bellona Plage, j'ai pu débloquer la première promotion d'un héros 6 étoiles, je rappelle que tant que vous ne faites pas de promotion 6 étoiles de héros, vous n'allez pas avoir cet onglet Event Special qui va s'afficher, et pour le deuxième personnage, 6 étoiles et 3ème personnages, je n'ai pas encore avancé, et mon prochain personnage, ça sera sûrement l'Andy. Donc voilà au niveau de ma box, au niveau de mes objectifs, actuellement en combat, j'ai un peu arrêté les chasses, j'ai fermé la Wyvern durant tout ce week-end, c'est pour ça que j'ai terminé Flurry, c'est pour ça que j'ai pu récupérer aussi quelques équipements pour l'Andy, donc ça m'a mis plutôt bien, et je vais repartir sur l'Azimanac, bien évidemment, pour récupérer mon 7 Rage, et sûrement aussi, pourquoi pas, 7 immunités sur l'Andy, ou même avoir des 7 immunités de côté, c'est toujours intéressant sur pas mal de héros, mais actuellement, ce qui m'intéresse le plus, ça va être la Side Story, Démon de Natalon, parce que voilà, comme au Side Story, les récompenses sont très intéressantes, ça coûte pas très cher en énergie pour les récupérer, et surtout, elles sont éphémères, donc c'est vraiment rentable de les focus, plutôt qu'à les faire que des chasses, c'est pour ça que je perds un petit peu de temps sur les Side Story, parce qu'on a beaucoup de récompenses, et ça va aussi nous permettre d'améliorer notre compte, au niveau des catalyseurs, des coffres d'amitié, des molagourants, on a pas mal de récompenses à récupérer, donc c'est toujours intéressant de les faire, alors il y en a pas mal qui ont été bloqués par rapport au niveau 7, si vous êtes bloqué et que vous n'avez pas les bonnes réponses, vous allez devoir refaire les anciens niveaux du chemin, vous allez avoir un point d'interrogation, et vous allez devoir refaire tous les niveaux avec un point d'interrogation pour débloquer toutes les réponses du niveau 7, et en plus de ça, au niveau 4, vous allez récupérer un autre petit chemin pour aller chercher le gobelin, et au niveau du niveau 5, vous allez récupérer un autre petit chemin pour récupérer des molagourants, une fois que vous avez fini le niveau 7, vous avez un mini-jeu que vous allez débloquer, et vous allez pouvoir former ensuite le niveau 7 pour récupérer le plus de monnaie possible de l'événement, pour acheter tout ce dont vous avez besoin dans le bureau d'échange. On va faire un petit point, voire même un gros point sur le labyrinthe, parce qu'il y a eu pas mal de changements, donc maintenant j'économise mes boussoles pour aller faire le raid, donc on a maintenant le raid normal, qui est finalement devenu un petit peu un labyrinthe normal, il n'y a pas vraiment de choses à récupérer dedans, maintenant on ne peut plus récupérer les talismans d'insectes perfides quand on va affronter la reine, donc ça ne sera pas vraiment intéressant d'aller le farmer, ça serait bien de le terminer une fois à 100%, mais une fois qu'on aura fait ça, à part pour acheter des talismans d'artefacts peut-être, ça ne sera pas très intéressant de le farmer, maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être le raid L et le raid cauchemar, donc il y a deux modes de jeu, qu'on va pouvoir interchanger à chaque fois qu'on a envie, soit le mode L qui est le mode difficile de base, ou soit le mode cauchemar qui est le nouveau mode, qui est beaucoup plus difficile, mais par contre dans le mode difficile, on aura besoin de deux talismans d'insectes perfides, pour pouvoir faire une entrée, alors que dans le mode raid L, on aura seulement besoin d'un seul talisman, pour rentrer dans le combat, finalement le raid L c'est exactement le même que le raid d'avant, ils ont juste rajouté une difficulté supplémentaire, comme d'habitude le raid sera réinitialisé, et on pourra affronter chacun des boss une seule fois par mois, attention, si vous faites le boss en mode raid L, vous ne pourrez pas le faire pendant tout le mois en mode cauchemar, et si vous faites le boss en mode cauchemar, vous ne pourrez pas le faire en mode raid L, donc faites bien attention au niveau de difficulté que vous allez choisir, pour affronter les boss, parce que vous ne pourrez les faire qu'une seule fois, pour les deux difficultés. Petit rappel de l'avantage du mode cauchemar, c'est que dans le raid L, on aura des équipements niveau 88, mais comme on peut le voir, cela va être assez aléatoire, puisque les quatre substats vont être aléatoires, on ne pourra pas choisir les quatre substats, donc des fois on aura des bons items, et des fois on aura des items qui ne seront pas très intéressants. Du coup au niveau du raid L, les équipements étaient vraiment aléatoires, parce que des fois on allait avoir des mois avec des bons équipements, et des fois on allait avoir des mois avec des équipements qui sont poubelles, qu'on allait directement vendre, donc ça c'était un petit peu chiant, et avec l'avantage du mode cauchemar qui est un peu plus difficile, on a de très très bons items, avec des stats secondaires qui vont être fixes, on aura toujours les mêmes stats pour tous les équipements, et il y a vraiment de très très bons équipements. L'anneau par exemple en cette blessure est vraiment incroyable, on a une épée en cette infiltration qui est très très belle, on a deux torses aussi en infiltration qui sont très très beaux, lui il est quasiment parfait pour tous les héros qui vont être joués en cette infiltration, lui pareil, c'est un très bon set à infiltration pour pas mal de héros qui n'ont pas besoin forcément de vitesse, et il y a aussi d'autres sets qui sont disponibles, on ne va pas tous les passer, mais il y a de très bons équipements à récupérer quand on va affronter les boss. Attention toutefois quand vous allez faire le mode cauchemar, une fois que vous avez utilisé un héros pour un boss, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser pendant tout le mois, ce qui fait que par exemple si on prend Tamarine pour effectuer la reine en mode cauchemar, on ne pourra pas l'utiliser pour un autre boss, donc il faudra quand même pas mal de héros si on veut faire le mode cauchemar avec tous les boss. Donc je pense que pour un compte à peu près midième, l'objectif tous les mois ça va être simplement d'effectuer un boss en mode cauchemar pour récupérer un équipement très beau niveau 88, et ensuite on se contentera de faire le reine L pour récupérer la monnaie d'échange pour la boutique, parce qu'il y a pas mal de nouveaux équipements dans la boutique qui vont être intéressants maintenant au niveau du raid. On a deux nouveaux équipements en plus du torse et de l'épée qui étaient déjà très bien, et ils ont retiré la mulette qui était en cette rage que personne n'utilisait. Maintenant on a un collier en cette infiltration qui va coûter cette fois-ci 15 de monnaie, et un anneau vert qui va aussi coûter 15 de monnaie, donc ça coûtera plus cher que l'épée et le torse, mais par contre le collier est incroyable. Regardez-moi ça, c'est un collier parfait, toutes les stats sont maximisées et toutes les stats sont intéressantes. Ça peut être très bien sur des briseurs si par exemple on n'a pas d'attaque sur le collier, ça peut être bien pour des DPS si par exemple on n'a pas de santé sur le collier, ça peut être bien pour énormément de héros, donc j'ai trop hâte de l'acheter et je pense que maintenant je veux quasiment tout le temps acheter ça, parce que le collier est vraiment trop bien. Je pourrais me permettre d'acheter le torse ou l'épée de temps en temps si j'en ai besoin, mais le collier est vraiment un must-have, ça va nous empêcher finalement de farmer le Kaïd, parce qu'on va pouvoir récupérer un très bon collier, et on a vu que dans le mode cauchemar, on a deux torses et une épée qui sont vraiment très bien, donc finalement la chasse Kaïd, ça ne sera pas forcément une priorité maintenant, au tout début en tout cas, on pourra se permettre d'utiliser que les 7 qu'on peut récupérer dans le labyrinthe sans forcément farmer la chasse, et plutôt se focus par exemple sur l'Azymanac pour avoir cette rage, et ensuite la Benshee et la Wyvern pour avoir soit des équipements plutôt stall au niveau de la Benshee, soit plutôt speed au niveau de la Wyvern, donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs mid-game, après pour les joueurs end-game, ce sera toujours intéressant de farmer le Kaïd, mais au moins au mid-game on pourra profiter du 7 infiltration sans farmer la chasse. Et pareil, l'anneau R est vraiment très beau, après est-ce qu'il vaut le coup de l'acheter, je ne suis pas vraiment certain, peut-être une ou deux fois pour un de ces Tissers-Dame, parce que c'est quand même un très bel anneau pour des Tissers-Dame, mais comparé à cette infiltration, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de plus, mais ça reste un bel anneau. Dernier point très important, si vous avez bien écouté, je vous ai dit qu'on ne pourrait plus récupérer de talismans d'insectes perfides en faisant la reine dans le raid normal, et donc la seule façon d'en récupérer maintenant, ça va être dans la boutique du labyrinthe, et il faudra utiliser trois boussoles pour acheter les talismans d'insectes perfides, sachant qu'il nous faut cinq talismans pour faire cinq fois le raid L, et si on veut faire le raid cauchemar, ça nous coûtera le double à chaque fois qu'on va vouloir faire le raid cauchemar. Donc il faudra beaucoup de talismans, et c'est pour ça que maintenant j'avance plus trop dans les labyrinthes normaux, parce que j'ai envie d'acheter les talismans le plus possible tous les mois, mais on pourra avoir un petit stock, parce que notamment on peut acheter des boussoles dans la boutique de guildes, on peut farmer que le raid L, du coup on n'aura pas forcément besoin de petits talismans par mois, tout dépend un peu comment vous allez vous organiser, vous allez avoir des boussoles en rab, et vous pourrez terminer le labyrinthe à côté, petit à petit, mais je pense que le mieux ça va être de focus, le raid L et le raid cauchemar le plus possible pour récupérer de très bons équipements, et le labyrinthe ça se terminera petit à petit, en tout cas si vous êtes en mid game, faites comme ça, si vous êtes early et que vous n'arrivez pas à faire le raid L, commencez par avancer dans les labyrinthes, et petit à petit vous allez vouloir vous intéresser au raid L, tout dépend de votre avancée, mais le raid L, dès que vous arrivez à le gérer, commencez à le farmer le plus possible parce qu'il y a de très bonnes récompenses à récupérer maintenant. La boussole du labyrinthe, qui coûte 120 skystone, ne l'achetez jamais, moi je l'ai acheté parce que je fais des tests, et parce que je vais vous faire une petite vidéo pour la semaine prochaine, pour vous présenter un petit peu le mode cauchemar, essayez de voir si ça fonctionne avec mon compte secondaire, et si ça ne fonctionne pas avec mon compte secondaire, je testerai avec mon compte principal, et je ferai un peu des tutos pour tous les boss, mais ne les achetez jamais parce que 120 skystone ça coûte hyper cher, c'est juste que moi j'en avais besoin pour faire les vidéos rapidement avant la fin du mois, mais surtout ne les achetez pas parce que c'est vraiment une grosse dépense, et c'est plus rentable d'aller chercher des invocations ou de refresh shop avec ces skystone, plutôt que d'acheter ça, ce ne sera pas rentable, parce que normalement dans tout le monde, on aura assez de boussoles pour acheter tous les talismans pour faire le raid L ou le raid cauchemar, donc ça ne sert à rien de les acheter en skystone, économisez-les pour faire autre chose avec. Et dernier petit point, il y a eu reset de l'expédition, donc je forme toujours les expéditions au niveau 2, j'essaie de terminer le tableau le plus possible, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, enfin en tout cas pour l'instant, je n'ai pas acheté le pass sur mon compte secondaire, sur mon compte principal qui est bien avancé, je l'ai acheté, mais sur le compte secondaire, j'ai plutôt besoin de mes skystone pour invoquer, donc je les garde, et je ne les utilise pas spécialement pour les expéditions, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour moi. Je vous donne rendez-vous ce week-end sur Twitch, samedi à partir de 20h, et dimanche à partir de 20h, peut-être qu'on essaiera de terminer l'étage 100 de l'Abyss, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ça en live, et mettant que j'ai SSB à mon avis ça peut passer, avec une team comme par exemple SSB, Tamarine, Raz, et Tenebria Spectral, il y a des chances que ça passe, et surtout on va tester le raid L ou le raid cauchemar, tout dépend un peu si j'y arrive ou pas, avec le compte secondaire et le compte principal, donc ça on le fera samedi je pense, sachant que sur le compte secondaire j'ai pas beaucoup de héros, donc à mon avis je ferai juste une seule fois le raid cauchemar si j'y arrive avec mes meilleurs héros, par exemple Tamarine, Raz, Tenebria Spectral, et soit Landy, soit SSB, on verra, et après je ferai que du raid L, vu que je gère déjà, et que je pourrais utiliser mes héros dans le raid L, ça sera pas très grave, et pas très difficile, vu qu'avant je gérerais et que la difficulté n'a pas changé. C'était Shuriken, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas sur Discord, ou dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir, et si vous voulez rejoindre nos guildes, il n'y a pas de soucis, demandez sur Discord ou dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !